Le journal de 6h, Romain Noquet, bonjour Romain. Bonjour à tous, cela fait partie des mauvaises surprises du 1er février. Plus 15% sur votre facture d'électricité, environ 20 euros par mois si vous bénéficiez d'un contrat au tarif réglementé. Et vous n'êtes pas seul, 20 millions et demi de foyers, 1,4 million de professionnels concernés. Une hausse annoncée et limitée grâce au bouclier tarifaire que le gouvernement prolonge, 45 milliards d'euros. C'est la facture pour cette année. Pour Europe 1 et vous, Romain Biteau a rencontré les habitants d'une résidence parisienne. Chaque jour, Muriel prend l'ascenseur jusqu'au quatrième étage. Elle allume les lumières du couloir avant de rentrer dans son appartement équipé de radiateurs électriques. Des habitudes qui vont lui coûter plus cher. C'est 15% sur l'électricité, mais c'est aussi 15% qui vont être impactés sur les charges communes en termes de loyer. Donc au final, en fait, ce n'est pas 15% que sur ma propre facture. C'est tout mon pouvoir d'achat qui va être réduit. Comme pour Valérie et son mari, qui habite un étage plus haut dans cet immeuble de 80 logements, le couple sera obligé de se restreindre. C'est sûr qu'on mangera plus de patates et de pâtes. Notre salaire, il n'a pas augmenté. La boîte à Pandore, elle n'existe pas. Leur voisin Xavier, qui vit avec sa femme et son fils d'un an, fera aussi face à la hausse de 15% comme il peut. Il se sentait pourtant protégé par le bouclier tarifaire mis en place par l'État. On était vraiment convaincu que grâce au génie français, on serait protégé parce qu'on a tout pour être heureux en soi, c'est honnête. Mais c'est vrai que là, on se pose de vraies questions. Le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'énergie reste toujours en vigueur. Sans lui, la facture de Xavier aurait doublé. Une estimation de la commission de régulation de l'énergie. Reportage Europe 1 et vous de Romain Biteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !